On a eu un entretien avec le président de la CPS de Molenbeek, et donc c'est aussi un CPS qui n'articule pas le service communautaire. Nous avons eu un entretien qui est toujours assez d'accord sur beaucoup de choses. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un président de la CPS qui est assiste au soutien de l'information, qui a travaillé des années dans la solution à tout cas de Molenbeek, qui parmi rien du terrain et de la réalité des personnes bénéficiaires du CPS. Et donc le CPS de Molenbeek a eu une grosse discussion au moment de la loi qui rendait le PIS obligatoire, et il s'était assez opposé à l'idée que le PIS c'est obligatoire depuis l'année passée. Et donc ils ont décidé de l'appliquer de la manière la plus accompagnante, en tout cas de ne pas en faire un outil de sanction. Ça c'est intéressant, ils font des PIS parce qu'ils sont obligés, mais ils refusent de le voir comme un outil de sanction, donc ils ne sanctionnent pas ou à tout cas de la réflexion en fait. Et sur le service communautaire, vu que c'est pas le plus tapis, ils ont été très clairs, il y a une motion du Conseil qui ne l'applique pas. Il y a des scènes qui ne vont pas l'appliquer.